Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va voir comment développer son réseau pour trouver un emploi. Alors moi, c'est Jérémy, je travaille à Duyubuzz depuis 13 ans et j'occupe entre autres le rôle de rédacteur. Et puis pour cette présentation, j'ai enlevé ma perruque et mon maquillage, histoire d'être un peu plus présentable que sur ce que vous voyez sur l'écran. Alors j'imagine que vous connaissez Duyubuzz, puisqu'une bonne partie d'entre vous se sont inscrits sur Duyubuzz pour accéder à cet atelier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Duyubuzz, c'est un outil en ligne qui a pour but de simplifier au maximum la création de CV. Donc l'idée, c'est de saisir une fois le contenu et de manipuler ensuite la mise en page et le style graphique le plus facilement possible. Alors au début, quand on fait la première fois son CV, et puis après quand on le fait évoluer tout au long de sa recherche d'emploi, parce que bien souvent, on a besoin de le faire évoluer. Et évidemment, tout ça en essayant de reprendre les codes du CV, parce qu'il y a quand même un certain nombre de codes, à respecter. Et voilà, cette outil a pour objectif de vous aider à faire ça. Alors à Duyubuzz, on est une équipe de sept personnes. On est organisé un petit peu comme une scope. Et on essaye d'avoir une approche du travail la plus humaine possible, on va dire. Alors j'en parle un petit peu rapidement, parce que de notre approche, parce que j'ai l'impression que le travail, c'est une source de pas mal de souffrance pour pas mal de gens. Et ça nous tient à cœur de montrer des modèles où ça peut fonctionner. Voilà. Alors chez nous, on travaille en ce qu'on appelle gouvernance partagée, c'est-à-dire que la hiérarchie est très éclatée. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de décisionnaire pour les autres. C'est chacun qui décide de son propre travail. On est tous en télétravail, on est tous sur des horaires flexibles, c'est-à-dire qu'on peut s'absenter une ou deux heures dans la journée, c'est pas très grave. Tout le monde le sait que ça peut arriver. On a des vacances illimitées, etc. Et je publie de temps en temps sur le blog de DoYouBuzz des explications sur notre manière de fonctionner, pour ceux que ça peut intéresser. Alors mon rôle à moi là-dedans, c'est d'aider les personnes en recherche d'emploi dans leur démarche, principalement leur stratégie, leur CV, leur lettre de motivation. Et pour ça, je me documente pas mal. Donc je lis des études sur le recrutement, sur le CV, sur la psychologie, sur la sociologie pour voir ce qui est efficace ou non, pour voir ce qui a du sens ou non. Et je viens ensuite en parler sur le blog de DoYouBuzz, ou bien l'ordre d'atelier comme celui-ci. Et évidemment, je partage mes apprentissages avec le reste de l'équipe. Comme ça, on peut faire évoluer l'éditeur de CV, l'outil DoYouBuzz, dans le bon sens. Alors aujourd'hui, on va parler du réseau, de la démarche réseau, et comment utiliser la démarche réseau pour trouver un job. Alors je vais commencer par une présentation qui va durer, alors je sais pas trop, entre 30 et 40 minutes, je pense. Peut-être 45, et après quoi, on aura un petit quart d'heure de questions-réponses. Si vous avez des questions, évidemment. Mais bon, je ne pense pas pouvoir tout couvrir dans cette durée, donc vous me direz. Et avant de commencer, je tenais à mentionner ce livre-là d'Hervé Baumler, qui s'appelle « Trouver le bon job grâce au réseau ». Alors je vous donnerai les références à la fin de la présentation. Mais c'est vraiment un super livre pour appréhender un peu tous les codes et toutes les subtilités du réseau. Donc tout ce que je vais dire ici, en fait, Hervé en parle dans son livre, mais il développe aussi d'autres aspects. Il parle des pièges potentiels dans lesquels on peut tomber, il donne des petites astuces qui sont très pertinentes. Voilà, donc je vous le recommande. Il est plutôt court et des fois, il est même assez marrant à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous donnerai les références à la fin de la présentation. Alors l'objectif aujourd'hui, pour moi, j'ai trois objectifs avec vous. Le premier, c'est de comprendre la place de la démarche réseau dans une stratégie globale de recherche d'emploi. Alors comment on fait du réseau, quand, quelle est sa place par rapport aux autres démarches comme la candidature spontanée, la candidature classique, etc. Alors deuxième objectif, de démystifier certains aspects de la démarche réseau. Voilà, on a parfois des représentations un peu erronées de ce que c'est qu'une démarche réseau. Et ces représentations erronées, des fois, nous empêchent de nous lancer vraiment. Donc on peut se dire des fois que le réseau, c'est du piston. Donc on n'a pas envie de rentrer dans une logique de piston. Donc on se dit aussi des fois, je ne connais personne. Donc je ne vois pas comment je peux faire du réseau si je n'ai pas de réseau. Et bon voilà, vous verrez que ça, on peut, en réalité, le réseau, c'est loin d'être du piston. Ça peut en être, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et on va essayer de s'orienter là-dessus. Et évidemment, il est tout à fait possible de faire du réseau, même quand on n'a pas de réseau, en tout cas quand on n'a pas de réseau initial. Et puis le dernier aspect, évidemment, le dernier objectif, c'est de vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous lancer vous-même. Même si je vous recommande, moi, la lecture du bouquin d'Hervé Baumler, je sais qu'il y en a parmi de vous qui vont comprendre, avec les quelques clés que je vais donner, qui vont tout de suite comprendre ce que c'est, et qui pourront se lancer sans problème dans une belle démarche immédiatement. Pour d'autres, il faudrait y aller de manière un peu plus prudente histoire d'intégrer quelques principes petit à petit sans trop se griller, sans trop faire de bêtises. Alors, le réseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Petite définition rapide. Pour moi, très rapidement, le réseau, c'est un ensemble de personnes qui échangent des informations, qui échangent des conseils, des idées et des analyses. En gros, c'est un réseau d'entraide et d'échange d'informations. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, ici, en fait, c'est qu'on fait tous déjà du réseau. À chaque fois qu'on a un conseil à un collègue ou à un camarade de classe ou à une ancienne connaissance, à chaque fois qu'on recommande un outil, à chaque fois qu'on a une conversation avec quelqu'un d'autre qui pratique le même métier ou qui est un peu dans le même domaine d'activité et qu'on échange sur ce qu'on fait, en fait, on fait du réseau, sans forcément s'en rendre compte. Donc, dans la suite de la présentation, moi, je vais décortiquer quelques aspects. Qu'est-ce qui fait que le réseau fonctionne et comment on peut faire en sorte de bien l'utiliser ? Alors, pour certaines personnes, c'est totalement inné, ce fonctionnement. Donc, elles en comprennent instinctivement les codes, elles sont nées dedans, etc. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas aussi intuitif. Donc, pour ces gens-là, évidemment, la lecture du bouquin d'Hervé, Herb Baumler, serait intéressante. Et puis, dans ce cas-là, si c'est votre cas, je vous recommande d'y aller un petit peu en douceur. C'est-à-dire, vous imaginez un peu que vous êtes un ethnologue dans une forêt amazonienne et que vous venez de découvrir une tribu qui a des rituels un petit peu étranges. Voilà, vous allez essayer de peut-être, vous allez apprendre d'aller côtoyer un petit peu, petit à petit, pour vous approprier leurs coutumes et petit à petit participer de plus en plus à cette logique qui est la leur et du coup, qui sera la vôtre au final. Alors, le réseau, première chose à savoir, c'est que c'est un canal très efficace pour trouver un job et c'est même le canal numéro un. Alors, il y a un organisme en France qui s'appelle la DARES, qui est un organe du ministère du Travail qui fait des études et des statistiques pour le ministère du Travail et qui a fait une étude en 2017 auprès de 8500 entreprises en France et ils ont étudié notamment quels étaient les canaux utilisés pour recruter quelqu'un. Donc, ils en sortent des graphiques comme celui-ci et on peut voir notamment que le réseau, la démarche réseau, donc c'est la deuxième ligne, l'appel aux relations personnelles ou professionnelles, a permis à 27% des recrutés de trouver un emploi contre 21% pour les candidatures spontanées et 15% pour les offres d'emploi. Et alors, quand on est cadre, ça atteint même les 34%, c'est-à-dire que 34% des personnes qui ont été recrutées pendant la durée de l'étude l'ont été par le biais du réseau. Et pour les contrats courts aussi, c'est 34%, c'est le même chiffre. Donc, ces deux canaux, c'est le canal le plus efficace, tout simplement. Et donc, de ce fait, c'est plutôt un canal à privilégier dans une démarche d'emploi. Pourtant, j'ai l'impression, moi, que la grande majorité des personnes en recherche d'emploi ont une approche assez limitée du réseau qui consiste la plupart du temps à informer quelques proches de sa recherche d'emploi. Peut-être quelques collègues, mais pas tous. Et ça s'arrête un petit peu là. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'avec une bonne compréhension un petit peu des mécaniques réseau, on peut aller beaucoup plus loin. Et en plus, ça rend la recherche d'emploi beaucoup plus intéressante parce qu'évidemment, on rencontre des gens où on ne se contente pas de lire des annonces d'emploi et d'y répondre à longueur de journée. Alors, avant de commencer sur la stratégie proprement dite de développement de réseau, de stratégie de réseau, il y a un petit truc à comprendre quand même sur les valeurs du réseau. Parce que, et ça, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles des fois, on n'a pas envie, on n'aime pas trop cette idée de réseau. C'est que certains y voient une démarche individualiste ou très opportuniste. C'est-à-dire, je fais du réseau parce que ça va m'être utile. Donc, je vais exploiter en fait les autres pour me servir moi, pour servir mes propres objectifs. Et en fait, c'est vrai que quand on rentre dans une logique de démarche réseau, c'est avant tout pour se servir soi, entre guillemets. D'ailleurs, le titre de cette présentation, c'est développer son réseau pour trouver un emploi. L'emploi, il est pour moi, il n'est pas pour les autres. Donc, c'est peut-être pour ça, dans cette démarche que vous êtes là aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'assez rapidement, donc c'est tout à fait normal en fait, à un moment que ce soit l'impulsion, que ce soit une démarche pour soi. Mais assez rapidement, vous allez voir que votre propre intérêt va occuper qu'une petite partie du temps que vous consacrez à votre réseau en fait. Parce qu'à force de rencontrer des gens, à force d'écouter leurs problématiques, leurs besoins, en fait, vous allez commencer à basculer justement dans ce qu'on appelle les valeurs un petit peu du réseau, qui sont plus des valeurs d'échange, de générosité, de solidarité, de partage, de confiance, d'écoute. Et c'est là où du coup, on commence vraiment à intégrer, à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Donc, même si au début, on est dans une logique qu'est-ce que ça peut m'apporter, on arrive au bout d'un moment, même normalement, assez rapidement en fait, dans une logique de partage. Et en fait, au final, on participe à un réseau comme on participe à tout groupe social. c'est qu'on rencontre des gens, on s'entraide et évidemment, on en profite soi-même aussi au passage. Alors, suivante. Alors, comment fonctionne un recrutement ? Donc là, on aborde la partie purement stratégie. Je ne sais pas si vous voyez, enfin, je pense que vous savez pas mal comment fonctionne un recrutement dans une entreprise, mais on peut essayer de le modéliser un petit peu comme ça. On va dire qu'à Sylvie, c'est une opérationnelle, c'est quelqu'un qui fait du travail. Et puis, voilà, un jour, il y a un besoin qui émerge. Elle se rend compte que ce serait bien si on embauchait telle personne sur tel sujet. Alors, soit pour l'aider elle, soit pour, parce qu'elle a détecté une opportunité quelque part dans son entreprise. Ça peut aussi venir de la direction, ça peut être un manager. Au bout d'un moment, on va voir la direction. Donc, elle va voir sa direction. Le petit PDG derrière son bureau et qui lui-même valide un budget. Après, ils vont en parler au RH qui reboucle avec les opérationnels et avec d'autres personnes dans la boîte pour écrire une offre d'emploi. L'offre d'emploi, après, elle est diffusée et c'est à ce moment-là qu'elle est visible et c'est à ce moment-là qu'on a plein de gens qui postulent sur cette offre d'emploi. Évidemment, ça, c'est une modélisation simplifiée. Il y a plein de variants possibles. Mais bon, l'idée générale, c'est qu'un processus de recrutement, ça prend du temps. Ça implique pas mal de monde. Ça coûte cher. Je crois que c'est 50 000 euros généralement le coût moyen d'un recrutement hors cadre. Donc, cadre, c'est encore plus cher si on prend en compte le temps de tout le monde, le risque potentiel que ça peut créer, etc. Donc, quand on recrute, on a un peu peur et ça prend du temps et ça implique beaucoup de monde. Donc, en fait, quand on s'engage dans une démarche réseau, l'intérêt, c'est que on va pouvoir s'insérer dans ce processus-là un peu subtilement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'on va être présent à l'esprit des personnes qui prennent les décisions au moment où se déroule le processus. Par exemple, on pourra être présent dans la tête de Sylvie au moment où elle prend conscience du besoin. Donc, on peut être aussi présent dans la tête du patron au moment où il prend, où il entend ce besoin. On peut être présent à l'esprit d'une des personnes des ressources humaines au moment où elle entend parler de ce besoin en recrutement. Donc, toute l'idée, en fait, quand on est dans une démarche réseau, à un moment, alors quand on est dans l'objectif de trouver un job, à un moment, on va potentiellement être présent à l'esprit de ces personnes-là quand ils recherchent un collaborateur. Et donc, par contre, la question maintenant, c'est comment être présent à leur esprit ? Pour ça, il faut les avoir rencontrés avant. Et quand on les a rencontrés, donc je ne sais pas, c'est peut-être un mois, c'est peut-être deux mois, c'est peut-être six mois, c'est peut-être un an avant, mais quand on les a rencontrés à cette époque-là, on a fait bonne impression. C'est-à-dire, on a démontré qu'on était quelqu'un de fiable, qu'on était sérieux, qu'on était professionnel. Et ça, généralement, c'est beaucoup plus facile à faire dans une discussion qui dure 30 ou 45 minutes que par l'intermédiaire d'un CV ou d'une lettre de motivation. Donc là, le but, enfin, le but, une des conséquences de la démarche réseau, ça va être d'être cette petite ampoule dans l'esprit des gens au moment où le processus se déroule. Donc, soit en fait, vous allez court-circuiter le processus, c'est-à-dire que avant que l'offre soit publiée, en fait, il va y avoir des entretiens qui seront menés parce que en fait, quand on est en entretien, enfin, quand on est en processus de recrutement et qu'on entend parler de quelqu'un, on se dit, ah bah chouette, et qu'en plus, cette personne est recommandée, on se dit, peut-être que c'est la bonne personne, du coup, ça nous évite d'avoir à faire tout ça. Et si c'est la bonne personne, bah tant mieux. Donc, dans l'étude que je citais un peu plus tôt de la Dares qui date de 2017, c'est 55% des postes pourvus dans la durée de l'étude qui n'ont pas donné lieu à la publication d'une offre d'emploi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, certains d'entre vous connaissent, ont peut-être déjà entendu ce mot de marché caché. Donc, c'est en fait, c'est tout le marché de l'emploi, entre guillemets, toutes les offres d'emploi qui ne sont jamais publiées. Parce que c'est pourvu, le poste est pourvu à un moment ou à un autre. Donc, en fait, le réseau, c'est un outil pour accéder à ce fameux marché caché et qui représente une bonne partie du... Alors, on dit, là, l'étude parlait de 55%. Des fois, on dit que ça va à 70%. En fait, on n'a pas d'idée de ce que... C'est très dur à connaître exactement ce que ça veut dire, parce que ça représente ce marché caché. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plutôt conséquent. Alors, ces décideurs, donc là, on a vu dans le processus de recrutement, on a Sylvie, on a le patron et on a plein d'autres opérationnels. En fait, il n'y a pas que 2-3 personnes, il y en a plein d'autres. Potentiellement, dans l'entreprise qui sont au courant qu'à un moment, il y a quelqu'un qui recrute. Il y a potentiellement aussi leur propre contact à eux. C'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, si je recrute quelqu'un, que je vais recruter, mais eux-mêmes, on connaisse peut-être. Donc, en fait, il y a tout un réseau d'informations qui se déclenche dès qu'il y a une offre d'emploi qui s'ouvre, en tout cas, une opportunité qui commence à émerger. Donc, le but, c'est d'être, encore une fois, présent à leur esprit. Mais alors après, comment on y accède ? Ça, c'est la question. Alors, vous connaissez peut-être cette idée-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi des 6 degrés de séparation. Donc, c'est une théorie proposée dans les années 50 ou 60 qui stipule que chaque être humain est relié à tous les autres êtres humains de la planète par une chaîne qui comprend environ 6 maillons. Voilà. Donc, on est à 6 degrés de séparation du reste de l'humanité. Et en plus, ça a été, alors je crois qu'ils ont fait des études aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de valider ou pas cette théorie. Et on était plutôt, alors des fois, on était sur 5 maillons, des fois, on était sur 7. En gros, l'idée, c'est que tout le monde est très proche de tout le monde. Et dans un réseau professionnel, dans un univers professionnel donné, c'est encore évidemment, on est à moins de 6. Donc, l'idée, en fait, c'est de partir de ce principe-là. C'est d'utiliser ce principe-là pour accéder aux décideurs. Donc, vous allez partir de votre réseau initial, donc les gens que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Et vous allez obtenir des noms de personnes qui sont potentiellement intéressantes pour vous à rencontrer. Et petit à petit, vous allez ainsi vous rapprocher de ces fameuses personnes qui peuvent influencer une décision de recrutement. Alors, soit vous partez au début avec des personnes déjà clairement identifiées, soit vous partez un peu à l'inconnu, mais votre démarche réseau, enfin, les entretiens que vous allez avoir petit à petit vont vous permettre d'identifier ces personnes au fur et à mesure. Généralement, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que vous avez déjà une petite idée de qui vous cherchez et ça s'affine au fur et à mesure. Donc, le réseau initial, c'est toutes les personnes qu'on connaît à titre personnel et qui sont prêtes spontanément à passer un peu de temps pour nous aider. Voilà, donc on leur demande 30 minutes, 45 minutes, et bien, ils nous l'accordent spontanément. Donc, eux, ça va être normalement assez facile de les avoir. Et puis, donc là, c'est des amis, des amis d'amis, de la famille, des anciens camarades, des anciens collègues, voire des collègues actuels, des anciens profs aussi, pourquoi pas, si on est plutôt en début de carrière. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de leur expliquer son projet, pourquoi je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche, et avec un peu de chance et aussi quand même de la préparation et du boulot de votre côté, en fait, ils vont vous faire une recommandation, c'est-à-dire, ils vont vous recommander, enfin, vous allez la chercher cette recommandation aussi, mais ils vont vous recommander de rentrer en contact avec d'autres personnes. Et alors, ces autres personnes, vous allez alors pouvoir les solliciter. Donc évidemment, il existe plusieurs manières, enfin, une fois qu'on a une recommandation, il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec la personne recommandée. Donc soit c'est votre premier contact initial qui vous dit, bah tiens, je vais me faire un mail de mise en relation puis après, vous vous débrouillez. Soit il appelle son contact en privé et puis après, il vous rappelle pour vous dire. Soit il vous dit, bah contactez-le en mon nom, donc c'est à vous d'envoyer l'email et on dira, bah tiens, c'est Michel qui m'a recommandé de venir vers vous pour parler de ça parce que blablabla. Dans tous les cas, en fait, quand on arrive à prendre une recommandation, c'est important de bien valider avec le contact initial voilà, de quelle manière. C'est lui qui connaît son contact, etc. Donc c'est à lui de vous dire un peu comment l'approcher entre guillemets et après, bah à vous de suivre ses recommandations. Donc généralement, souvent une difficulté qu'on a à ce stade-là, c'est de vaincre sa propre timidité et juste de développer une compétence qui est de demander du temps à des gens qu'on ne connaît pas, à des inconnus. Donc si c'est votre cas, il y a un petit truc que je trouve assez marrant, c'est qu'en fait, les gens aiment bien être dérangés, les gens aiment bien donner leur avis plutôt. C'est plutôt ça. Donc si vous sollicitez quelqu'un pour lui demander son avis sur quelque chose et que c'est une démarche sincère, c'est-à-dire que vous êtes vraiment intéressé par la réponse et que c'est un sujet qui intéresse l'autre, généralement, il aura plutôt tendance à vous écouter, à vous donner du temps. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un projet précis pour cette rencontre. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas juste « Ah bah tiens, on m'a dit qu'il fallait qu'on se cause, donc parlons. » En fait, quand on commence une démarche réseau, on a vraiment besoin de commencer par un projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je disais un peu plus tôt, on se lance peut-être dans la démarche par utilitarisme parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. En l'occurrence, ici, on souhaite que ça nous permette de trouver un job. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une conséquence secondaire de trouver un job. Même si c'est ça qui vous permet de rentrer dans la démarche réseau, c'est ça qui vous donne peut-être envie, au final, ce sera une conséquence du fait de rencontrer des gens. Et donc, c'est seulement avec cette vision des choses que vous allez vraiment exploiter tout le réseau. C'est peut-être un peu paradoxal. On peut se dire, tiens, je marche un peu sur la tête à me dire, je suis là pour trouver un job, mais il faut que je le cache. Alors, l'idée, ce n'est pas de le cacher, mais c'est un peu, je ne sais pas si vous voyez, quand on cherche à s'endormir, quand on a envie de s'endormir le soir, plus on pense à s'endormir, moins ça marche. Dans le cadre de la démarche réseau, c'est un peu ça. Plus on cherche à trouver un job, plus le job va nous fier en quelque sorte. Donc, en fait, quand on essaye de décrocher un entretien avec quelqu'un, le but pour vous n'est surtout pas de trouver un emploi. Parce qu'en fait, si vous arrivez en entretien, déjà, si vous sollicitez un entretien avec cette demande, je suis là pour trouver un job, votre interlocuteur, la plupart du temps, il n'aura pas un boulot sous la main à vous proposer parce que ce n'est pas le moment. Et donc, il va soit vous rediriger vers les services RH, soit vous dire envoyez-moi votre email. Et en fait, OK, pourquoi pas ? C'est une démarche de recherche d'emploi, mais ce n'est pas une démarche réseau. Donc, en fait, ce qu'il faut, alors, j'insiste, le but, ce n'est pas de cacher que vous êtes en charge d'emploi, mais le fait que vous soyez en charge d'emploi, c'est une information comme une autre, comme votre âge, votre diplôme ou je ne sais pas quoi. La raison pour laquelle vous contactez quelqu'un dans le cadre d'une démarche réseau, ce n'est pas pour trouver un emploi, c'est pour solliciter son avis, sa connaissance, son expertise, son analyse ou ses conseils. Donc, vous venez juste pour ça. Et après, au passage, un jour, peut-être plus tard, ça donnera lieu à une mise en relation pour un boulot. Donc, on peut solliciter pour plein de raisons différentes. On peut demander des informations sur le secteur d'activité, sur le bassin d'emploi, sur une technologie, sur une certaine pratique, sur un projet, sur une entreprise, sur un phénomène, je ne sais pas quoi. L'idée, c'est vraiment, les gens adorent donner des conseils, donner leur avis. Ce n'est pas souvent qu'on nous demande notre avis sur un sujet et qu'il y a quelqu'un qui est prêt à passer une heure à nous écouter. c'est limite, c'est un service que vous rendez aux gens en leur demandant leur avis. Hervé Baumler, dans son livre, il donne trois petits exemples. Il y en a plein. Premier exemple, d'introduction pour déclencher un entretien. je suis actuellement en transition de carrière et j'aimerais valider mon projet auprès d'un professionnel de métier dans lequel je veux exercer. Je veux faire ça et maintenant, je veux un peu me confronter à la réalité du terrain, etc. Très bien. deuxième approche possible, je connais bien tel secteur, enfin le vôtre, mais je suis en train de me réorienter sur un autre secteur, excusez-moi, je me suis trompé, sur un autre secteur que vous connaissez bien et du coup, j'aimerais bien bénéficier de vos conseils pour affiner mon ciblage, savoir quelles entreprises sont intéressantes ou pas, etc. Troisième approche, je cherche des informations sur le marché, les principaux acteurs du marché et Michel Dupont m'a vivement recommandé de vous rencontrer, etc. Donc, l'entretien réseau, là, vous vous rendez compte à travers ces petits exemples, vise vraiment à obtenir des informations. Le but, c'est de recueillir de l'info. Donc, c'est un peu différent, il faut faire un peu attention, par contre, c'est différent de ce qu'on appelle dans la recherche d'emploi l'entretien d'information qui est appelé comme ça, en fait, qui consiste, alors l'entretien d'information quand on est en phase de recherche, enfin de définition de projet professionnel, c'est-à-dire on a envie de changer de job et on ne sait pas exactement encore lequel on veut, eh bien, en fait, on est en train de confronter son opinion du job éventuel à des professionnels. Donc là, on leur pose des questions, mais on n'est pas sûr encore. Donc, il y a un côté incertain et si vous rentrez dans une démarche réseau avec ce côté incertain, eh bien, en fait, plus tard, cette personne, elle n'aura pas forcément confiance dans le fait que vous soyez la bonne personne pour le job parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr. Donc, lui-même, il n'a aucune raison d'être sûr. Alors, ça n'empêche pas de faire des réseaux, des entretiens d'information, mais c'est important de distinguer les deux parce que quand on est en phase de définition de projet professionnel, on n'est pas en phase, enfin, on fait du réseau, évidemment, mais l'objectif, ça ne va pas être de trouver un emploi. L'objectif, là, c'est de valider son projet. Donc, en fait, quand on s'engage dans une démarche réseau pour trouver un job, on a déjà verrouillé son projet professionnel, notamment avec un besoin de l'accompagnement ou après un bilan de compétences. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que votre interlocuteur se souvienne de vous sur une thématique bien précise. Si vous êtes sur deux ou trois thématiques différentes, ah oui, Olivier, oui, c'est le mec qui voulait faire de la stratégie mais qui en même temps avait envie de se remettre dans la technique et tout à l'heure. Ouais, non, en fait, non, il veut faire de la stratégie à tel niveau avec un peu de finance et de l'analyse de risque dessus. Ça, c'est son truc. OK, je l'ai clairement identifié. Donc, c'est ça en fait. Avant de se lancer dans du réseau, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et avoir ciblé quelque chose de bien précis. Ou en tout cas, quand vous approchez les gens, vous les approchez juste avec un projet. On peut toujours avoir un plan B, un plan C derrière si le plan A ne marche pas. Mais on est sur un plan A. On n'est pas sur l'idée de papillonner à droite et à gauche. Donc ça, ça va vous aider à décrocher un entretien et avoir une visibilité sur le long terme. C'est comme le… Je ne sais pas si ceux qui font un peu de stratégie ou de marketing, c'est comme le positionnement de votre entreprise ou de votre produit. Il est précis. On sait à quoi sert tel outil ou telle technologie. Eh bien, vous, c'est un peu pareil en fait. Et si on est dans trop d'endroits différents, de sphères différentes, on va perdre en crédibilité, en efficacité de discours. Voilà. Donc, comment décrocher un entretien ? C'est généralement avec une recommandation. Donc là, Hervé Baumler, lui, il dit, avec une recommandation, on est à 90% de taux de réussite de prise d'entretien. Et sans recommandation, on est beaucoup plus bas. On est à l'ordre de 30%. Enfin, quand c'est les demandes d'entretien un petit peu à froid. 30%, c'est déjà bien quand même. Alors, une fois qu'on a décroché un entretien, on est en phase d'entretien. Du coup, là, on arrive. Et l'entretien réseau, ce qui est hyper important, évidemment, c'est là où vous allez marquer des points en fait. Ce qui est indispensable, tout le but, c'est d'avoir la bonne attitude. Donc, un entretien, c'est 30, 45 minutes, une heure. D'une manière, je pense que c'est plutôt bien de partir sur une demi-heure. Ça facilite l'acceptation par l'autre. Une demi-heure, c'est facile de caler une demi-heure dans une journée. Une heure, c'est déjà plus dur. Donc, si on demande une demi-heure, on a beaucoup plus de chances de l'avoir aussi. Et on va pouvoir utiliser ce temps-là en face-à-face. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est déjà mieux que rien de faire via Zoom ou de la visio. Mais si possible, en face-à-face. Et c'est 30, 45 minutes qu'on va pouvoir utiliser pour montrer à l'autre justement qu'on est quelqu'un de fiable, de compétent, de sérieux, d'intelligent, de motivé, consciencieux, curieux. Enfin bref, quelqu'un de très bien. Et bref, c'est une opportunité en or pour montrer qu'on a toutes les qualités qu'il est très difficile de démontrer juste avec un CV ou une lettre de motive. Donc, si vous faites bonne impression en fait, lors de cet entretien, alors, voilà, là, votre interlocuteur, il va se souvenir de vous au moment où il y aura une opportunité qui se présentera à lui. Ce qui est tout l'enjeu de la démarche en fait. Alors, Sandrine, vous avez levé la main. Est-ce que c'était pour intervenir ou est-ce que vous posez une question ou est-ce que c'était juste pour tester les petits logiciels ? Oui, c'était pour savoir où c'en était parce que j'ai rejoint la réunion un peu tard, 14h30. Ah bah, on en est à la moitié. Voilà. Voilà, désolé. À peu près. Pas de souci. Ça me semble très intéressant. Eh bah, ouais, je... Alors, je n'ai pas prévu de renvoyer l'enregistrement mais je pense qu'on va quand même les mettre en ligne à un moment ou à un autre. Super, merci. Donc, suivez un peu ce qu'on dit sur les newsletters et on devrait les rediffuser. Oui, merci beaucoup. Alors, j'en étais où ? Donc, faire bonne impression. Voilà. L'idée, c'est... L'idée, évidemment, on a envie de faire bonne impression et là, c'est là-dessus qu'on va pouvoir... On va pouvoir après déclencher des opportunités, en fait, grâce à ce premier rendez-vous. Donc, ça commence par la bonne attitude. Donc, comment avoir une bonne attitude ? C'est assez facile, en fait. C'est à vous qui avez sollicité cet entretien pour recueillir des informations. Donc, en gros, votre rôle principal, ce sera de poser des questions et d'écouter. Voilà. Donc, être curieux, explorer sincèrement le sujet qui vous intéresse. C'est-à-dire que c'est là où on bascule de l'utilitarisme à la sincérité. Donc, il faut... Même si au début, on avait une impulsion utilitariste pour rentrer dans cette démarche réseau, à un moment, on oublie cet utilitarisme-là et on est dans la conversation. On pose des questions, on explore sincèrement le sujet qui nous intéresse. On prend des notes. Alors, aller en entretien réseau sans cahier de prise de notes, c'est très, très mauvais. Ça renvoie, évidemment, parce que ça montre que finalement, ce que la personne va vous dire, vous allez en retenir un tiers. Si vous notez, évidemment, ce n'est pas du tout la même attitude. C'est pro, quoi. Donc là, vous montrez que vous êtes pro, par exemple. Notez les ouvrages, les références, les articles, les outils qu'on vous mentionne. C'est marrant, je lisais dans un bouquin qui s'appelle The Charisma, mais c'est une coach auprès d'entrepreneurs qui décortique un petit peu le fonctionnement des personnes jugées charismatiques. Et elle identifie dans ce livre quatre styles de personnalité charismatique. Et il y en a une, notamment, qu'elle appelle le charisme de la présence. Et pour elle, ce qu'elle dit là-dessus, c'est qu'il suffit juste d'être totalement présent avec l'autre, son interlocuteur, pour que l'autre se sente bien en notre présence et nous juge positivement. Et là, il faut, ce qu'elle dit, c'est n'essayez surtout pas d'impressionner votre interlocuteur. Croyez-le ou non, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'air intelligent. Vous avez juste besoin de faire en sorte que les gens se sentent intelligents en votre présence. Donc, en fait, poser des questions, être curieux, ça permettra à l'autre justement de montrer son expertise. En plus, ça vous donne des infos, mais lui-même se sentira bien, en fait, en quelque sorte. Donc, l'idée en entretien réseau, c'est surtout pas d'essayer de se la raconter ou de balancer tout ce qu'on connaît, surtout pas, parce que là, vous êtes en posture un peu de celui qui sait, alors que vous êtes venu prendre des infos. Non, vous êtes venu prendre des infos, donc vous posez des questions et vous écoutez, vous prenez en note. ça n'empêche pas de réagir ou d'amener des contre-analyses ou des choses comme ça, évidemment, mais c'est vraiment à l'autre de parler et d'exprimer son opinion. Voilà, donc dans tous les cas, la démarche doit être sincère. Si vous demandez des conseils comme simple prétexte à la rencontre, ça ne va pas le faire, ça va se sentir. Mais vous n'allez pas écouter, vous allez réfléchir à votre prochaine question au lieu d'écouter ce qu'est en train de dire l'autre. Et donc, vous ne serez pas à l'aise et l'autre le verra bien et ce sera un échec. Donc, c'est là où il y a un petit côté prise de risque en fait dans la démarche réseau. C'est que, bah oui, à un moment, on est face à l'autre et on ne peut pas mentir. Et donc, à l'issue de cet entretien, évidemment, à un moment, si ça se passe bien, si vous sentez qu'il y a un bon feeling, etc., un moment clé, c'est de demander à votre interlocuteur de vous rediriger vers d'autres personnes. Par exemple, tiens, vous m'avez parlé de tel concept ou tel techno ou je ne sais pas quoi et justement, parmi vos relations, est-ce qu'il y a un collègue ou une personne qui, d'après vous, pourrait m'en dire plus à ce sujet-là ? Ce que j'aimerais bien creuser, ça m'intéresse. Il faut que ça vous intéresse vraiment, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à affiner mon ciblage pour ma recherche d'emploi ou qui peut m'aider sur tel aspect ? Et là, du coup, l'autre, votre interlocuteur, si lui aussi, il le sent bien, il va vous dire oui ou il va vous dire non ou il va vous dire peut-être, il faut que je réfléchisse, je reviens vers vous. Mais si à un moment, il vous donne des contacts, c'est probablement qu'il a confiance en vous, qu'il s'est créé un truc pendant la discussion et qu'il s'est dit, ok, lui, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt fiable, qui ne va pas embêter mon propre contact. C'est-à-dire que quand on recommande quelqu'un à quelqu'un d'autre, on prend un petit risque aussi personnel parce qu'on n'a pas envie que nos relations actuels, on n'a pas envie qu'ils reviennent vers nous, on te dit non, dis donc, tu m'as envoyé un mec mais il était bizarre, j'ai perdu mon temps, ce n'était pas très sympa, ce n'est pas très agréable. Là, on n'a pas envie de mettre nos contacts, enfin, même nos amis dans ces situations-là. Donc, si l'autre accepte, c'est plutôt bon signe. Et la recommandation, c'est vraiment ce que Hervé Baumler, il appelle ça l'arme absolue. C'est ça qui permet de naviguer dans le réseau très rapidement. Voilà, donc ça, c'est l'entretien réseau. Ça se passe bien. Alors, une fois que l'entretien est terminé, évidemment, il y a la suite et ça consiste à entretenir son réseau. Alors, évidemment, après l'entretien, la première chose à faire, c'est, règle de politesse élémentaire, merci. c'est un petit mail le lendemain ou quelques heures après. Donc, remerciez la personne qui vous a accordé du temps. Allez, petit bonus, c'est lui donner quelque chose en retour, c'est-à-dire qu'il vous a donné beaucoup de son temps et de ses analyses et ses conseils et peut-être des contacts. Peut-être que vous pouvez lui renvoyer l'ascenseur, peut-être pas, mais voilà, que ça peut être une réflexion, un lien vers un outil, une analyse, enfin, qu'importe. Et si vous avez été introduit par une personne, pensez aussi à remercier la personne qui vous a introduit. Voilà, suite à votre recommandation, j'ai rencontré Sylvie il y a deux jours, elle m'a appris énormément de choses sur tel et tel aspect. Donc, en fait, en faisant ces petites choses-là, on se rappelle au bon souvenir des personnes qu'on a rencontrées. Et dans un second temps, en fait, l'idée, ça va être à vous de trouver le meilleur moyen de rester en contact avec ces gens-là. Donc, c'est de se souvenir qu'est-ce qui est important pour ces gens-là, c'est quoi leur problématique. Normalement, ils vous en ont parlé pendant 30 minutes. Donc, vous les connaissez bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour les aider, ces personnes que j'ai rencontrées dans mes entretiens réseaux ? Donc, là, encore une fois, c'est partager des articles, des outils, des liens, des analyses, peut-être, il y a même certaines mises en relation que vous allez vous-même faire. Vous pouvez peut-être leur suggérer. Ah ben tiens, j'ai rencontré telle et telle personne. elles travaillent sur un sujet qui, je sais, vous intéresse. Si ça vous dit, je peux vous donner ces contacts ou je peux vous mettre en relation. L'inviter à un événement, lui rendre un autre service, enfin bref. Il y a plein de manières en fait de se rappeler à leurs bons souvenirs, mais en leur rendant service. L'idée, ce n'est pas juste d'être tout le temps à frapper à la porte en dire, hé, tu te souviens-moi ? Non, là, c'est vraiment… En fait, on entretient une relation tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a commencé un petit peu à avoir quelques entretiens réseau, on prend du temps aussi pour entretenir le réseau, le cultiver, entre guillemets, petit à petit. Et un jour, ces gens-là, voilà, peut-être, quand eux-mêmes entendront parler d'une opportunité soit dans leur entreprise, soit dans leur propre réseau, eh ben peut-être qu'ils penseront à vous à ce moment-là. Voilà. Et c'est ça. Et c'est là que ça va déclencher des questions, des opportunités. Et c'est pour ça que le réseau est un des pourvoyeurs majeurs d'emplois aujourd'hui. C'est parce qu'on est humain et du coup, on est en relation avec plein de gens. Même si on n'est pas tous hyper actifs dans une démarche réseau, ça fonctionne déjà très bien. Alors, dernière chose, le jour où vous trouvez un job, envoyez un mail du remerciement aux personnes qui vous ont aidé parce que souvent, on est tête bille en tête dans le nouveau job et on en oublie un petit peu ceux qui nous ont accompagnés. Donc là, c'est hyper gratifiant, pour quelqu'un de savoir qu'il vous a aidé à trouver un job. C'est génial. Donc, donnez-leur ce plaisir en quelque sorte. Et évidemment, une fois qu'on est en poste, ça continue. D'ailleurs, le réseau, on n'arrête pas d'avoir des relations parce qu'on a un travail. C'est peut-être plus dur, on a peut-être moins de temps. Mais il ne faut pas l'oublier parce que déjà, parce que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et en plus, ce sera toujours utile pour vous et puis pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Alors, la démarche réseau, si vous êtes prêt à vous lancer, il faut quand même savoir que ça prend du temps. généralement, ça prend des mois à aboutir vraiment. Alors, Hervé Baumler, lui, il parle d'une moyenne de 8 à 9 mois pour aboutir à des propositions d'emploi par le biais de la démarche réseau. Donc, ce n'est pas parce que vous allez le faire demain que ça va donner des résultats tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le commencer si on est en début de recherche d'emploi, c'est parfait. Mais de le commencer le plus tôt possible, même par petits bouts. Le but, ce n'est pas d'aller à fond dessus, mais de commencer dès maintenant. C'est mieux que rien. En plus, ça rend la recherche beaucoup plus stimulante et intéressante en parallèle des autres démarches, recherche d'emploi, candidature spontanée, envoi de CV, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors souvent, les personnes qui sont recrutées, les recrutements se passent bien. Je crois que, je ne sais plus les stats, mais j'avais lu une étude, c'était 95, c'est dans les 90 ou 95 % des recrutements, trois ou six mois après, sont considérés comme des bons recrutements dans la majorité des cas. tout canal confondu. Mais dans le cadre du réseau, c'est encore plus, c'est 98 ou 99 % de taux de satisfaction. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est des, vu que c'est des gens qui vont mettre en relation, c'est plus basé sur votre personnalité. Il y a une espèce d'accord entre l'entreprise, l'offre et la personne qui est mieux. donc, le travail est souvent peut-être plus adapté à vous dans toute votre subtilité et votre complexité que d'un job sur lequel vous trouveriez par l'intermédiaire du nom d'emploi. Parce que vous avez eu des gens qui vous ont mis en relation et le poste, des fois, peut même bouger un petit peu en fonction de vous. Il peut être un peu taillé sur mesure. Donc, le livre dont je parlais en tout début de présentation, c'est Trouver le bon genre grâce au réseau de Hervé Baumler. Alors, j'en ai parlé 12 fois. Je me suis rendu compte pendant la présentation. Je ne le connais pas, Hervé Baumler. Je n'ai pas d'action chez lui ou quoi que ce soit. Mais franchement, son bouquin est nickel. Il fait 180 pages. Et je trouve, il y a des petits, il y a des checklists, des petites choses très pragmatiques dessus. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous le procurer. Je pense qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie il n'y a pas longtemps en plus parce que je le vois faire de la pub sur Twitter. Voilà. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Donc là, vous pouvez commencer à lever la main si vous avez des choses à dire ou même rebrancher votre micro. Alors, Olivier, tu as levé la main. Vas-y, prends la parole. Je me permets de tutoyer. N'hésitez pas à faire pareil. Merci, Jérémy. Alors, tout d'abord, une très belle prestation, une très belle intro au passage c'est très intéressant. Alors, je voulais juste demander est-ce que tu peux nous donner comme ça là, on a été dans la généralité. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pratiques pour commencer à faire de façon très pratique en 2-3 secondes ? Moi, j'utilise LinkedIn. Est-ce que tu as des outils qui permettent de faire du réseau pratiquement ? Ah, d'un point de vue franchement, alors, LinkedIn, je pense que c'est très pratique LinkedIn pour prendre de l'info, se renseigner sur qui est qui et les postes, etc. Peut-être de la mise en relation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'échecs aussi sur LinkedIn parce que c'est un réseau très opportuniste aussi, etc. c'est plus utile je pense dans l'entretien des relations c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une mise en relation qui a été faite si la personne est active sur LinkedIn je ne sais pas le taux de personnes vraiment active sur LinkedIn mais si elle publie des éléments etc. réagir etc. c'est plutôt intéressant après moi je pense vraiment que c'est de la relation pure en fait donc éventuellement à mon avis on a qui utilisent des CRM pour maintenir les relations voire qui est utile etc. mais je pense qu'on est vraiment purement dans le qu'est-ce que en fait quand tu es dans ton boulot au quotidien ou dans ton exploration tu tombes sur un truc ça te fait penser à quelqu'un ou tu te dis tiens qu'est-ce qu'il est devenu lui c'était quelqu'un d'intéressant je vais reprendre contact et je vais l'informer de là où j'en suis mais je pense qu'on est encore sur de la base donc c'est téléphone email et puis et les réseaux sociaux peut-être pour savoir où ils en sont mais ce qui empêche des fois aussi c'est intéressant juste de dire tiens envoyer un mail pour savoir où vous en êtes je sais que vous étiez vous travaillez sur tel projet quand on s'est vu il y a 6 mois est-ce que ça marche toujours bien du relationnel je ne sais pas si ça répond un peu à la question je ne sais pas si je suis à côté ou pas ah oui complètement donc tu ne recommandes pas un outil particulier c'est du mail c'est vraiment du c'est de l'échange après je pense c'est bien d'avoir de la prise de notes quand même sur le côté quand on fait des entretiens on prend en note l'entretien on garde ça et on essaye de garder un suivi de tout ça donc c'est là où je parlais un peu du côté CRM sans utiliser forcément un logiciel mais avoir une note un peu précise parce que des fois ça permet de rebondir et de recontacter même la personne de savoir où on en était mais oui effectivement je pense qu'on est encore très il n'y a pas besoin c'est très low tech encore tout ça donc merci pour ta question est-ce que vous avez d'autres questions sur la démarche au réseau alors je ne vois pas le chat je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat alors la référence du livre je l'ai redonné déjà alors l'envoi de mail c'est quand on connait du monde dans notre domaine comment quand on ne connait personne on fait comment bon ben voilà alors on peut aussi faire de l'appel à froid on va dire comme on dit ça finit par marcher après ce qui est important là-dedans c'est de bien comprendre la problématique ou ce qui intéresse la personne qu'on va contacter et de trouver un sujet d'accroche donc là c'est de l'approche purement psychologique qu'est-ce qui intéresse l'autre et là qu'est-ce que je peux lui demander comme conseil là-dessus moi je sais qu'aujourd'hui si je reçois des emails ou des gens qui veulent me parler de gouvernance partagée de télétravail d'horaire flexible de mode d'organisation de recherche d'emploi etc là très souvent je serais ok si je sens la personne sincère donc on appelle un peu prise de contact à froid après quand tu dis que tu connais personne dans ton domaine alors c'est possible mais c'est rare c'est très très rare quand même donc on connaît généralement on connaît toujours du monde alors déjà dans ton domaine peut-être mais tu connais forcément du monde qui eux-mêmes connaissent peut-être des personnes dans ton domaine donc déjà le premier niveau le premier niveau c'est déjà ça en fait c'est déjà son réseau personnel qui potentiellement connaît du monde parce qu'on a tous des ongles des tontons des tatas eux-mêmes ont des connaissances donc ça va très très vite en fait les 6 degrés de séparation ça va très très vite donc en fait Lise je ne sais pas si tu peux brancher ton micro et puis en parler un peu plus parce que je ne sais pas si tu es quelque part allô oui alors c'est quoi quel domaine tu es dans quel domaine alors j'ai pas j'entends pas bien dans le juridique dans le juridique d'accord oui et tu ne connais personne dans le domaine non par ma connaissance non est-ce que tu as fait des études dans ce domaine là oui oui j'ai du coup j'ai un master 1 en droit en droit des affaires ok sauf que depuis je travaille dans le domaine bancaire et assurance et depuis j'ai perdu un peu tous mes contacts dans ce domaine juridique et actuellement je n'ai pas un peu alors rien n'empêche de reprendre connaissance de reprendre contact 5 ans après 10 ans après alors là il faut oser mais il faut c'est vrai qu'on n'ose pas en fait on a peur de déranger oui mais non les gens adorent être dérangés pour donner des conseils de ravis non mais sérieusement donc c'est c'est vraiment une je ne sais pas si lise demain quelqu'un un ancien camarade de classe te contacte parce qu'il a besoin d'infos sur le domaine de l'amour moi ce sera il peut dire voilà donc pourquoi ce serait différent pour les autres donc il faut il faut y aller il faut se poser sur le il faut aller sur LinkedIn regarder où ils en sont et bah oui du coup comme il a dit c'est une ligne du coup j'ai relancé les offres les anciens en promo de l'université bah des fois il y a des retours on a s'occupé coronavirus tout ça et des fois il n'y a pas de recours après ça dépend aussi de la je pense que c'est pourquoi quel est l'objet de la mise en relation et quel est le projet de la discussion en fait un petit peu bah moi ce serait plus pour une enquête métier qu'est-ce que je demande à faire donc donc t'es en démarche plutôt essayer de savoir est-ce que le poste me correspond enfin est-ce que le nouveau ouais et ça ils acceptent pas ça bah ils sont occupés c'est assez compliqué et sur une demi-heure ça passe pas pardon sur une petite demi-heure au téléphone ou par zoom bon ils me disent qu'ils sont non j'ai juste eu un retour ah oui la personne elle a gentiment répondu voilà en fait je pense que là il faudrait regarder précisément le message etc et est-ce que oui est-ce que c'est une personne bon bah c'est pas c'est pas représentatif mais si c'est sur dix personnes qui te disent non à chaque fois et qui t'ont tous tous dit non bon là il y a peut-être quelque chose à revoir dans l'approche ou peut-être qu'effectivement ouais d'accord ils sont tous dans un secteur sous l'eau en ce moment et c'est compliqué mais généralement il y a toujours moyen de trouver une petite demi-heure enfin généralement après ça dépend des gens mais ce serait intéressant ouais que tu peut-être que tu tu sollicites d'autres personnes pour voir ce qu'ils pensent de ton message par exemple etc et qu'ils puissent te dire ça mais j'avais une autre question s'il vous plaît oui tout à l'heure tout à l'heure tu peux vous voir tout à l'heure vous avez parlé de contacts téléphoniques et emails oui est-ce que c'est possible de contacter directement les entreprises dans certaines activités pour demander un entretien mais voilà sans en attendre c'est juste une discussion tout ça mais je mets des conflits correspondants en mode recherche d'emploi vous postulez non pas pour postuler juste pour se renseigner sur le poste en eux-mêmes pour l'enquête métier par exemple ah bah oui bah là vaut mieux en fait c'est pareil c'est toujours mieux d'essayer de cibler quelqu'un mais ça vaut le coup après je pense que le taux de succès risque d'être un peu bas si c'est sur une boîte mail générique ils peuvent ne pas répondre par exemple parce qu'au bout personne ne prend la responsabilité de ce genre de messages enfin de répondre à ce genre de messages mais d'une manière générale quand on est en phase de définition de projet pro oui on peut contacter des gens et ça se fait en fait c'est une pratique qui se fait souvent donc là ce qu'il faut c'est montrer que vous êtes vraiment intéressé et si c'est par une relation intermédiaire c'est toujours intéressant donc là si vous avez d'anciens contacts des anciens camarades de promo par exemple ça vaut le coup d'accord merci ah je confirme voilà Mylène après dix ans on peut contacter une personne voilà ancien DG de la boîte dans laquelle elle avait travaillé non mais oui les gens se souviennent ils sont ravis si on inverse juste la situation on se dit tiens si moi je reçois un mail de quelqu'un que je connaissais il y a dix ans qui me demande à discuter mais est-ce qu'à part LinkedIn il n'y a pas d'autres réseaux où vous contentez j'ai l'impression que les collègues on peut trouver oui bah oui c'est le réseau principal après LinkedIn c'est pareil c'est assez saturé il y a du monde moi je sais que j'ai 85 messages de mise en relation je n'ai pas regardé c'est pas bien de ma part mais parce que je n'ai pas pris le temps d'y travailler donc je reçois un email par contre je les regarde donc je vais répondre donc il faut savoir pourquoi on utilise les outils aussi LinkedIn pour rechercher les infos qui bossent où généralement les gens actualisent ça donc c'est toujours à jour et après les gens qui sont actifs dessus ça permet de maintenir la relation mais moi par exemple je ne connais pas énormément de personnes avec qui j'ai envie de rester en relation qui sont actifs sur LinkedIn donc c'est pour ça j'y vois assez peu d'intérêt c'est ça ok bah merci alors est-ce que vous auriez d'autres questions oui Jérémy oui Muriel oui bonjour juste en termes d'approche comment on fait pour ne pas refroidir la personne sans qu'elle se dise ouais enfin elle me propose des conseils enfin elle me demande mais en fait je sais qu'elle cherche un travail quoi sans voilà bah c'est faut être clair dans le but c'est faut être clair dans la dans la demande initiale en fait tout simplement parce que si la demande c'est là je suis en train de me repositionner sur tel métier je cherche des informations sur le fonctionnement sur le domaine je ne sais pas le domaine des startups dans le Grand Ouest bon bah là je sais qu'il ne va pas me donner un job donc enfin là encore il faut voir le message précis mais il n'y a même pas besoin de dire qu'on est en recherche d'emploi des fois t'as déjà contacté du monde ou pas encore enfin juste la personne qui m'avait recrutée pour mon ancien poste donc je lui ai dit que j'étais à nouveau sur le marché et tout ça d'accord mais là en fait j'ai déménagé donc effectivement je ne connais personne dans la région où je suis ça c'est un bon sujet je pense que je vais l'amener comme ça en fait c'est un bon point de départ voilà là je viens je viens de déménager pour telle raison je faisais ça avant et je cherche à connaître un petit peu les entreprises du secteur et souvent t'as des clusters d'entreprises enfin les entreprises par secteur se retrouvent pas de clusters il y a des associations d'entreprises etc donc tu peux peut-être commencer par ce biais là et puis enfin je ne sais pas si ça existe je ne sais pas t'es dans quel domaine RRH oui ben là t'as plein de trucs je pense en ressources humaines du coup t'as déjà des assos des trucs comme ça tu peux commencer par là après t'as peut-être d'autres moyens mais en tout cas c'est un premier niveau d'approche et eux ils donneront des contacts je pense que c'est pas bien de cacher le fait qu'on soit en recherche d'emploi ah non il ne faut pas cacher non surtout pas non l'idée il faut être sincère mais c'est pas pour ça que tu contactes quelqu'un parce que là c'est sûr tu vas être mis dans une petite boîte garage exactement et c'est pas et c'est normal quand on ne peut pas en fait quelqu'un moi me contacte je cherche un job et j'aimerais bien je fais là ben ouais je suis désolé mais j'ai rien donc je ne vais pas je ne servirai à rien même pas par méchanceté ou par c'est plus à dire dans le cadre de ma recherche d'emploi j'aimerais voilà vous poser quelques questions sur le marché actuellement voilà quel secteur recrute le plus etc etc oui tout à fait alors après commencer par dans le cadre de ma recherche d'emploi tout de suite il y a recherche d'emploi ça peut faire un petit un petit flag donc j'aurais tendance à le mettre pas tout au début mais je viens juste de m'installer sur dans le bassin dans le temps tel besoin non je ne sais pas où et j'aimerais bien savoir quelles sont les entreprises intérêts enfin je ne sais pas mais il y a des petits mots clés des fois qui peuvent mettre un petit coup de stress donc c'est juste c'est ça d'accord merci de rien alors est-ce que vous avez d'autres questions alors il y a JJG qui pose une question mais plus sur le CV donc je répondrai après j'enverrai un petit lien par rapport à ça mais est-ce que vous avez des questions sur le réseau sur la démarche au réseau formidable il n'y a plus qu'à y aller du coup alors JJG demande j'ai un contact qui me suggère de faire un CV par compétence plutôt qu'un CV chronologique vu mes expériences passées vous avez des liens à consulter sur la bonne manière de faire alors est-ce que est-ce que tu peux activer ton micro et qu'on en discute ou est-ce que tu n'as pas de micro oui oui j'ai un micro alors c'est quoi ton métier informatique d'accord j'ai pas mal d'expérience et j'ai un ami qui me propose éventuellement de mettre en contact avec un recruteur potentiel pour un poste et j'ai un super CV bien fait et tout mais c'est de la chronologie enfin de l'anti-chronologie et il me propose de faire ça plutôt par compétence et honnêtement je ne vois pas comment je peux faire alors le CV par compétence donc l'idée pour ceux qui ne connaissent pas c'est de me montrer une compétence enfin de présenter tout ce qu'on sait faire en termes de pure compétence alors moi j'avoue je ne suis pas fan de ce genre de présentation parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se cache derrière la compétence je prends l'exemple de la négociation alors là ce n'est pas de l'informatique mais quelqu'un qui liste la compétence négociation sans contexte je ne sais pas trop ce que ça veut dire négociation tout le monde négocie à un moment ou donné dans sa vie moi j'ai mon portefeuille j'ai négocié j'ai fait baisser de 5 euros en l'achetant sur le marché un jour est-ce que c'est de la négociation oui mais à côté de quelqu'un qui aura négocié des contrats à 10 millions ça ne veut rien dire mon truc donc tout est une fonction tout dépend du contexte en informatique c'est je travaille je développe plutôt des sites vitrines je peux faire du PHP sur des sites vitrines ou du PHP pour des ERP ou du Java ou entreprise et ce n'est pas du tout la même chose donc tout dépend du contexte et du coup un CV par compétence a tendance à effacer ce contexte là parce qu'on se concentre uniquement sur la compétence or les compétences ce n'est pas quelque chose qui s'exprime de manière désincarnée c'est toujours contextualisé donc ça facilite la lecture pour notamment les RH un CV par compétence c'est-à-dire que les RH cochent les cases ok il sait il maîtrise telle suite logiciel telle suite de tests ou je ne sais pas quoi mais après la décision est beaucoup plus dure à prendre pour les autres c'est les opérationnels ceux qui connaissent oui très bien ils parlent ils me parlent de J2EE mais dans quel contexte quoi qu'est-ce que ça veut dire donc moi j'ai tendance plutôt à à dire que la compétence s'exprime au sein des expériences donc il faut bien mentionner les compétences au sein des expériences c'est-à-dire quand on décrit son expérience on décrit tout simplement on explique les compétences qu'on a développées donc là j'ai développé un site une application avec tel techno tel techno et tel contexte de gestion de projet et dans tel secteur secteur bancaire ou je ne sais pas quoi et là on comprend en fait ce que ça veut dire mais voilà c'est par compétence en plus dans le domaine informatique ils ont bien l'habitude des CV anti-chronologiques nous on bosse avec pas mal de sociétés de conseil d'ESN et tout et c'est souvent par projet mais c'est la même chose c'est plus c'est plus des expériences que des descriptions de compétences par contre avoir un tableau de compétences quelque part c'est pertinent notamment dans les métiers techniques parce que c'est quel logiciel je suis à l'aise dans quel logiciel quel outil quel framework mais au-delà de ça voilà donc je n'ai pas de je n'ai pas d'exemple à donner de bon exemple parce que d'une manière générale je ne trouve pas que ce soit un bon conseil en fait et je vois beaucoup de conseillers qui conseillent ça mais bon j'ai du mal à saisir l'intérêt de cette chose là et les personnes et souvent les opérationnels qui recrutent sont un peu du même avis que moi les RH aiment bien par contre les listes de compétences ça c'est sûr désolé c'est une non réponse non non tout à fait je vais conserver celui que j'ai actuellement où j'ai mes expériences de manière anti-chronologique et à côté j'ai un petit pavé des compétences techniques hard en fait et puis pour le reste on verra bien je pense que alors après quand on a des conseils un peu contradicteurs etc ce que je recommande c'est de déjà voir ce qui marche aujourd'hui et si le conseil qu'on suit a tendance à ne pas marcher on essaye d'être pragmatique et de tester autre chose mais quand il y a des sujets sur lesquels les gens ne sont pas des conseillers ne sont pas d'accord parce qu'en fait c'est très dur d'avoir des règles générales dans ce cas là il vaut mieux expérimenter aussi par soi ça dépend aussi des fois des métiers des contextes donc un conseil qui s'applique dans 90% des cas dans votre métier peut-être que ça ne marche pas bien par exemple est-ce que vous avez d'autres questions sur le réseau ? ok pas de réaction donc j'imagine que nous avons fait le tour du sujet merci 15h02 je suis plutôt content du timing on est bon donc voilà ces ateliers sont gratuits donc nous on couvrante un peu sur le bouche-oreille pour se faire connaître là-dessus donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a été utile que ce soit d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous même si recherche d'emploi ou changement de voie ou même je ne sais pas vos conseillers d'emploi APEC etc ils sont toujours à la recherche de choses on a des ateliers toutes les semaines donc les prochains donc ce sera je non mardi prochain encore c'est rédiger une expérience en reprenant les codes du storytelling donc là c'est comment essayer de rédiger une expérience qui soit efficace parce qu'on peut dans une comment ? c'est Olivier Storçon je n'ai pas levé à la même heure aussi le même 6 ? oui c'est ça c'est ça 14h alors donc là le lien je peux remettre le lien quelque part c'est le même lien sur lequel vous avez de le mettre dans la conversation le lien ? ouais je vais le mettre tout de suite hop je vais essayer de trouver hop je vous menti je le retrouve tout de suite hop les prochains ateliers c'est le lien zoom pour le 26 ? c'est ça ? alors je vous mets le lien pour réserver en fait c'est pareil il y a un nombre précis de place donc il vaut mieux voilà l'idée c'est de rédiger une expérience donc comment rédiger une expérience en étant efficace donc en intégrant les compétences c'est ce que je disais un petit peu tout avant juste avant et pour qu'elle soit un peu agréable un peu impactante après ce sera le jeudi donc il y a une semaine de pause cette mic sur le CV qu'il vaut mieux oublier parce qu'il y a plein d'histoires sur le CV on croit que exemple il faut que son CV soit lu par les robots voilà j'entends ça de temps en temps alors sachant que 3% seulement des entreprises utilisent recrutent par le biais des sites d'emploi donc à vous de voir si vous voulez vous embêter pour 3% pourquoi pas c'est pas dire que c'est pas à faire mais c'est un conseil qui est souvent là le CV sur une page ou deux il y en a qui disent une il y en a qui disent deux ben voilà ben venez le 11 le 18 ce sera une petite méthode pour essayer de voir comment on peut adapter son CV aux besoins des entreprises on n'arrête pas de dire ça il faut que son CV soit adapté aux besoins ben voilà concrètement comment on fait ben alors on en parle là et le 25 alors ça ça peut être utile dans un cadre de démarche réseau rejoindre un groupe d'entraide mastermind pour accélérer sa recherche d'emploi je sais pas si vous connaissez le mastermind l'idée c'est de trouver des gens comme vous alors constituer des groupes de 3-4 personnes et en fait toutes les semaines vous vous réunissez et vous vous challengez sur les avancées les uns et les autres donc là chacun fait son petit tour de table en disant ben tiens la semaine dernière voilà ce que j'ai fait voilà ce sur quoi j'ai galéré et là cette semaine j'aimerais bien avancer là-dessus et par petite stimulation mutuelle et ben voilà ça donne un peu de mouvement et de la motivation moi je fais ça à titre sans être en recherche d'emploi il y a plein de gens qui le font et ça permet de se rappeler de ce qu'on souhaite et de se faire un petit peu ce qu'est le cocotier quand on en a besoin enfin c'est pas mal du tout donc je présenterai un petit peu le format à ce moment-là et on essaiera de voir comment on peut constituer des groupes que vous puissiez constituer des groupes après moi je vous laisse tranquille mais voilà donc c'est tout vous allez recevoir un petit email pour vous demander ce que vous avez pensé si vous avez un petit mot sympa à dire je réutiliserai votre témoignage pour faire la promo des prochains ateliers voilà merci à vous Sous-titrage ST' 501